Alors, Cristal Luz, pour le voyage initiatique au Pérou, nous allons parler du site, un site majestueux qui est presque perdu dans la montagne, dans la vallée sacrée, où peu de personnes connaissent ce site magique. On va dire que c'est une porte pour les cités d'or. Je ne sais pas si vous avez déjà visualisé Esteban Ziyata ou les cités d'or, c'est vraiment quelque chose qui a été culte pour certains d'entre nous. C'est un portail, donc, Niaopa d'Eglésia, de ces cités d'or. Il est fort à parier qu'en dessous, il y a de l'or et heureusement, il n'y a pas encore de mines qui sont là. Mais nous allons creuser dans cette mine énergétiquement pour pouvoir recevoir l'initiation sur le site de Niaopa d'Eglésia. Alors, c'est un site où on monte dans la montagne, où il y a tout un hôtel qui est relié à un premier hôtel qui est en bas. Donc, on va ouvrir les portes dans l'hôtel qui est en bas, d'abord en profondeur, presque enterré sous la terre, comme dans une mini-caverne. Et puis, ensuite, on refermera les portes à cet endroit-là pour pouvoir vraiment demander aussi au gardien du lieu, à l'esprit du lieu, de pouvoir ouvrir ses portes, puisqu'il ne l'ouvre pas à tout le monde. Ce n'est pas parce que les personnes vont aller physiquement sur le lieu que ses portes vont aller s'ouvrir. Il y a besoin d'un espace de cœur pur pour pouvoir ouvrir ses portes. Et certaines personnes initiées vont pouvoir vous accompagner, telles que moi, puisque j'ai déjà vécu dans cet espace. J'ai déjà vécu dans la vallée sacrée, donc mon âme est reliée à ce lieu. Et nous avons les autorisations pour aller franchir et passer ces portails, pour aller dans les cités intra-terres de Niaopa-Eglésia. Voilà, donc, comme je vous racontais précédemment dans certaines vidéos, il y a donc trois niveaux. Tous les sites vont pouvoir vraiment se relier à un des niveaux. Ou alors à l'espace condor, l'espace ciel, l'esprit d'en haut. Ou alors à l'esprit du milieu, l'esprit du puma, l'esprit du cœur. Ou alors à l'esprit du bas, l'esprit de la cunaïnataire, l'esprit du serpent, qu'on va appeler aussi hexacoal, dans la culture mexicaine. Donc ce site, bien sûr, de Niaopa-Eglésia, c'est un site où on monte. Mais c'est un site qui est relié à l'énergie intra-terre, à l'énergie des cités d'or, à l'énergie des profondeurs qu'on peut avoir au niveau du serpent Kundalini de la Terre. C'est un lieu magique où il y a vraiment toutes ces dimensions qu'on va pouvoir ouvrir portail par portail, effeuiller et pouvoir libérer petit à petit dans l'espace de la matrice, l'espace des racines, pour pouvoir ouvrir ensuite les autres espaces pour les prochaines initiations. Alors l'autre site qui est relié aussi à l'esprit de la Kundalini de la Terre, donc serpent, c'est l'initiation à Moreil. Sauf que Moreil va libérer sur un autre aspect. Là, sur l'aspect de Niaopa-Eglésia, ça va être d'ouvrir les portails pour ouvrir vraiment l'aspect intra-terre, de pouvoir s'enraciner, de pouvoir se relier avec la Pachamama, se relier avec tout cet espace de l'énergie sacrée, de cette vallée sacrée qu'il y a dans l'intra-terre, à cet endroit profondément. C'est un portail et un passage obligé presque pour l'initiation après du Machu Picchu, pour pouvoir mieux recevoir et pour moins décoller, puisque Machu Picchu est l'esprit du Condor et c'est mieux de pouvoir s'être enraciné à Niaopa-Eglésia et de libérer avant les racines pour mieux recevoir ce qui va se passer en haut. Après, c'est à votre convenance, ça va être aussi en fonction de ce que vous avez déjà libéré, dans d'autres espaces-temps, dans d'autres vies ou avec d'autres personnes dans d'autres espaces. Donc, cet espace, cette émergie de Niaopa-Eglésia est un esprit, une énergie vraiment secrète, une énergie cachée dans une caverne avec l'énergie des chauves-souris qui sont derrière, cette énergie vraiment du triangle, puisque la caverne, on rentre dans la caverne à moitié ouverte et elle est vraiment très secrète, dans le sens où on ne la voit même pas vue d'en bas, on ne la voit même pas vue de la route. Et dans cet espace, ça va être se relier aussi avec ce qu'on appelle les apous, de faire les premiers pas pour savoir comment on ouvre les portes avec les esprits des montagnes, comment on se relie avec eux, avec les quatre directions, comment on va pouvoir vraiment se relier. Donc, c'est quelque chose que je vous invite après l'initiation, après ces libérations de ce lieu. Pourquoi pas de refaire sur d'autres lieux qui approchent de chez vous lorsque vous rentrez sur un lieu sacré. Ça va être aussi tout un apprentissage dans cet lieu de Niaopa-Eglésia pour pouvoir se relier aux apous et tout. Alors, normalement, les initiations sont en direct, en ligne. Niaopa-Eglésia, vous serez en direct énergétiquement. Et puis, la vidéo de l'initiation sera faite et elle sera retransmite dès que nous redescendrons à Oyantantambo. Et vous recevrez vraiment de manière visuelle ce que vous aurez ressenti de manière énergétique, puisque, eh bien, sur ce site, cela ne capte pas. C'est une des particularités. Il y a certains sites où il n'y a pas de connexion Internet. Donc, ça va se faire énergétiquement en direct. Je vais vous inviter pendant cette initiation à vous allonger. Et puis, eh bien, on va aller, on va dire, je vais vous envoyer une vidéo pour ouvrir les portails en même temps que nous, de manière énergétique, de manière consciente. Donc, à l'heure où je vais vous indiquer de le faire, eh bien, vous allez le faire de manière consciente, même si on ne sera pas en direct, en ligne. Et puis, vous allez recevoir énergétiquement en direct l'énergie de ce lieu, de ces merveilleuses libérations au niveau des racines et de cette connexion à la Pachamama et à ces cités d'or. On va ouvrir vraiment des portails majestueux. Donc, êtes-vous prêts à recevoir cette initiation ? Je vous invite à cliquer sur le bouton pour pouvoir vous inscrire. Toujours, il y a des places limitées. Donc, surtout, eh bien, si ça vous appelle dans l'espace du cœur, Niya Opa Iglesia, inscrivez-vous vite. A tout bientôt. C'était Christelle Luce pour le voyage initiatique au Pérou.